Et tout de suite, il est 7h27, c'est l'heure de retrouver Lisa Kamen. Bonjour Lisa Kamen. Bonjour. Alors vous êtes professeure, auteure de La Grande Garderie, et donc c'était aux éditions Albain Michel. Et alors aujourd'hui, nous aimerions avoir votre avis sur cette visite de Gabriel Attal dans un internat pour élève en échec scolaire. Alors ce n'est pas une visite dans un internat pour élève en échec scolaire, c'est le lancement de son dispositif pour interner les élèves en échec scolaire. C'est lui qui a créé ses internats, enfin c'est une création très simple, puisqu'il l'a annoncé jeudi 18 avril, et comme il a l'habitude de le dire, il met enfin en acte ce qu'il a annoncé très rapidement. Donc c'est vraiment son internat, ça se passe à Nice lundi dernier, c'est dans un endroit somptueux, et donc il y a une vingtaine d'élèves de 13 à 16 ans qui sont accueillis dans ce nouvel internat. Des élèves qu'on dit soit en voie de déscolarisation, soit absents de l'école, enfin bref, en décrochage, comme on dit. Donc des adolescents, effectivement, qui n'aiment visiblement plus tellement l'école, et qui ne sont pas ravis d'être là, d'après ce qu'on voit, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui circulent sur internet, on voit des élèves qui sont quand même pas très contents d'être là, certains disent que leur mère les a forcés, il y en a un qui dit à M. Attal, mais M. Macron est méchant, enfin bref, c'est soi-disant sur la base du volontariat, mais visiblement c'est plutôt sur la base du volontariat des parents, qui, je les comprends, sont ravis de se débarrasser de leur rejeton pendant une quinzaine de jours, puisque visiblement ce sont des enfants difficiles. Donc ça, c'est la toile de fond. Après, sur le principe, moi je ne suis pas contre l'idée d'idoler des élèves ou des enfants des mauvaises influences qu'ils subissent dans la rue, à la maison, à l'école, ailleurs, etc. Sur le principe, je ne suis pas contre. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on leur fait faire ? Ce dispositif-là, le premier lancé, va durer 15 jours de vacances. Pendant leurs 15 jours de vacances, ces enfants sont isolés de leur famille, isolés de leurs amis, et reçus dans cet internat. Donc c'est un dispositif qui est très court. Et pendant ces 15 jours, si on écoute bien ce que racontent les associations qui animent ce séjour, ils vont faire beaucoup de sport, de l'éducation civique, et je les ai entendus parler de culture. Voilà. Donc ce qu'on comprend en creux, c'est qu'ils ne vont pas être instruits davantage que ce qu'ils le sont à l'école. On ne va pas faire des mathématiques et du français. On va faire de l'éducation civique. Donc ça veut dire qu'on va leur tartiner une énième couche de valeurs de la République, fraternité, vivre ensemble, et tout ce qu'on connaît par cœur. Alors qu'à mon avis, ce sont des enfants qui ont besoin d'être instruits. si vous les écoutez parler, le point commun de tous ces jeunes, pas seulement ceux-ci, si vous écoutez parler des jeunes gens qui se sont fait prendre la main dans le sac ces dernières semaines pour des méfaits plus ou moins graves, ce que vous pourrez noter à chaque fois, c'est l'indigence de leur vocabulaire. Et je pense que ces gamins-là ont besoin d'être instruits, et surtout, ils ont besoin qu'on leur trouve une raison de vivre, alors qu'ils se trouvent une raison de vivre, mais peut-être de leur donner un métier, de les sortir de leur marasme. Et ce n'est pas en faisant de l'éducation civique et du foot que ça va régler le problème. C'est là-dessus que je suis un petit peu critique. Et concernant le rôle des parents, est-ce que lorsque l'État arrive comme ça, comme un État nounou, finalement, il ne donne pas le droit aux parents de se déresponsabiliser un petit peu de ce qui arrive à leurs enfants ? L'État le fait de toute façon, puisqu'il monopolisent l'éducation des enfants de 3 à 16 ans. Maintenant, l'obligation de formation de l'État court jusqu'à 18 ans. Ça veut dire que de 3 à 18 ans, l'État français capte la jeunesse et la prend en charge et l'éduque, entre guillemets, dans les écoles de la République. Donc, la déresponsabilisation des parents, elle est réelle depuis très longtemps. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « La grande garderie ». C'est que les parents déresponsabilisés de leur choix se contentent finalement de confier leur gamin à un État qui est censé s'occuper de tout. Le problème, c'est qu'il ne peut pas s'occuper de tout bien. Donc, il n'éduque pas les enfants comme il ne s'occupe plus de l'hôpital, comme il ne s'occupe plus des transports, etc. Si vous voulez, vous avez raison, il déresponsabilise les parents avec cette histoire d'internat, mais il le fait depuis longtemps et pour tout. Donc, c'est un énième avatar de la déresponsabilisation de l'État. Le but de cet internat, c'est également de couper les enfants de toutes les addictions qu'ils pourraient avoir au quotidien et qui viennent entacher leur éducation. Je parle par exemple de l'addiction aux écrans. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de sensibilisation des parents à faire justement plutôt que d'isoler ces enfants et de les parquer dans ces internats pendant leurs vacances ? Si, bien sûr, mais le travail de sensibilisation, pardon, il est fait. C'est-à-dire que vous ouvrez n'importe quel journal ou regardez la télévision, on vous dit pas d'écran jusqu'à trois ans. Ensuite, il faut faire très attention. On vous dit que ça conduit à une addiction, tout simplement. Il y a des statistiques qui sont faites, alors je ne crois pas trop en France, mais aux États-Unis, sur la perte de QI des nouvelles générations qui est carrément directement liée à la surconsommation d'écrans. Donc, les parents qui ignorent ces choses-là sont quand même... À mon avis, il y a beaucoup de mauvaises fois. Parce que ça les arrange aussi, évidemment, de mettre un enfant devant un écran pendant quelques heures pour être tranquille. Ça marche. Si vous avez des enfants, ils sont hypnotisés par ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple, effectivement, de coller son enfant devant un écran pendant deux heures, que ce soit pour des jeux ou des dessins animés ou je ne sais quoi, que de lui trouver une activité intelligente, de lui proposer, je ne sais pas quoi, d'aller jouer dehors avec lui. C'est sûr qu'avoir des enfants, ça demande de prendre du temps pour s'occuper d'eux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, ça, parce que les écrans, c'est très commode. Bon, écoutez, en tout cas, on retiendra que Gabriel Attal a encore fait un joli coup de communication. On attend de voir le prochain. Merci beaucoup, Lisa Kamen, d'avoir été parmi nous. Merci. Merci.